Bonsoir, un peu de lecture alors. Respirez, vous êtes vivant, 24 heures toutes neuves. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous avons 24 heures toutes neuves à vivre. Quel cadeau précieux. Nous pouvons vivre de façon à ce que ces 24 heures nous apportent la paix, la joie et le bonheur à nous-mêmes et aux autres. La paix est présente ici et maintenant, en nous-mêmes et dans tout ce que nous faisons et voyons. La question est de savoir si nous sommes en contact avec elle. Pas la peine de voyager très loin pour profiter du ciel bleu. Inutile de quitter la ville, ni même notre quartier pour admirer les yeux d'un bel enfant. Même l'air que l'on respire peut être source de joie. Nous pouvons sourire, respirer, marcher et manger nos repas d'une façon qui nous permette d'être en contact avec tout ce bonheur disponible. Nous savons préparer nos vies, mais pas toujours les vivre. Nous savons comment sacrifier 10 ans pour un diplôme. Nous sommes prêts à travailler très dur pour obtenir un poste, une voiture, une maison, etc. Mais nous avons du mal à nous rappeler que nous sommes vivants au moment présent, le seul où nous puissions l'être. Chaque inspiration que l'on prend, chaque pas que l'on fait peut être remplie de paix, de joie et de sérénité. Il nous faut simplement nous éveiller vivants au moment présent. Ce petit livre se veut d'une cloche de vigilance, un aide-mémoire qui rappelle que le bonheur n'est possible qu'au moment présent. Bien sûr, planifier le futur fait partie de la vie, mais la planification elle-même ne peut avoir lieu qu'au moment présent. Ce livre est une invitation à revenir au moment présent pour y trouver la paix et la joie. Je voudrais partager avec vous mon expérience ainsi qu'un certain nombre de techniques. Celles-ci, je pense, vous seront utiles. Mais je vous en prie, n'attendez pas d'avoir fini le livre pour trouver la paix. La paix et le bonheur sont disponibles à chaque moment. La paix, c'est chaque pas. Nous marchons main dans la main. Bon voyage. Le pissant lit à mon sourire. Le sourire d'un enfant ou d'un adulte est très important. Si nous arrivons à sourire dans la vie quotidienne, à être paisible et heureux, tout le monde va en profiter, pas seulement nous-mêmes. Si l'on sait vraiment comment vivre, quoi de mieux que de commencer la journée avec un sourire ? Notre sourire affirme notre conscience et notre détermination à vivre paisiblement et dans la joie. La source d'un vrai sourire, c'est un esprit éveillé. Comment pouvez-vous vous rappeler de sourire au matin ? Vous pouvez suspendre un nez de mémoire, une branche, une feuille, un tableau, quelques mots inspirés, à votre fenêtre ou au plafond au-dessus de votre lit, afin que vous puissiez l'apercevoir en vous réveillant. Une fois que vous avez pris l'habitude de sourire, vous n'aurez peut-être plus besoin d'aide mémoire. Vous sourirez dès que vous entendrez un oiseau chanter, ou que vous verrez la lumière du soleil à travers la fenêtre. Sourire vous aide à commencer la journée en douceur, avec compréhension. Quand je vois quelqu'un sourire, je sais immédiatement s'il ou elle vit dans la vigilance. Ce demi-sourire, combien d'artistes ont trimé pour le faire apparaître sur d'innombrables statues et tableaux ? Je suis sûre que les peintres et les sculpteurs devaient sourire de ce même sourire en travaillant. Pouvez-vous imaginer un peintre en colère donner naissance à un tel sourire ? Le sourire de Mona Lisa est léger, à peine ébauché, et pourtant un sourire comme celui-là suffit à détendre tous les muscles de notre visage, à bannir tous les soucis et toute la fatigue. Un sourire en herbe sur nos lèvres nourrit la conscience et nous calme miraculeusement. Il nous rend la paix que nous croyions avoir perdue. Notre sourire nous apportera le bonheur, ainsi qu'à ceux qui se trouvent autour de nous. Même si l'on dépense beaucoup d'argent en cadeaux pour tous ceux de notre famille, rien de ce que l'on achètera ne pourra leur donner autant de bonheur que le cadeau de notre vigilance, notre sourire. Et ce précieux cadeau ne coûte rien. À la fin d'une retraite en Californie, une amie écrivit ce poème. J'ai perdu mon sourire, mais ne vous inquiétez pas, le pissenlit a mon sourire. Si vous avez perdu votre sourire, mais que vous êtes encore capable de le voir dans le pissenlit, la situation n'est pas trop grave. Vous avez encore assez de présence d'esprit pour voir que le sourire est là. Vous n'avez qu'à respirer consciemment, une fois ou deux, et vous allez retrouver votre sourire. Le pissenlit fait partie de votre communauté d'amis. Il est là, fidèle, gardant le sourire que vous croyez avoir perdu. En fait, chaque chose autour de vous garde votre sourire. Vous n'avez pas à vous sentir seul. Vous n'avez qu'à vous ouvrir au soutien qui est autour de vous et en vous. Comme l'ami qui vit que son sourire était gardé par le pissenlit, vous pouvez respirer en conscience et votre sourire reviendra. Respiration consciente. Il y a beaucoup de techniques de respiration à utiliser pour se rendre la vie plus vigilante et agréable. Le premier exercice est très simple. Tout en inspirant, dites-vous, j'inspire, je sais que j'inspire. Et tout en expirant, dites-vous, j'expire, je sais que j'expire. Juste ça. Vous reconnaissez votre inspiration pour une inspiration et votre expiration pour une expiration. Vous n'avez même pas à réciter toute la phrase. Vous pouvez juste dire deux mots. Inspire, expire. Cette technique peut vous aider à focaliser votre attention sur votre respiration. Avec la pratique, votre respiration deviendra paisible et douce. Votre corps et votre esprit le deviendront eux aussi. Ce n'est pas un exercice difficile. En quelques minutes à peine, vous pouvez récolter le fruit de la méditation. Inspirez et expirez. C'est très important. Et c'est très appréciable. Notre respiration est comme le lien entre notre corps et notre esprit. Quelquefois, notre esprit pense à une chose et notre corps en fait une autre. Esprit et corps sont désunis. En nous concentrant sur notre respiration, inspire puis expire, nous rassemblons nos corps et esprits et redevenons entiers. La respiration consciente est un point capital. Pour moi, respirer est une joie dont je ne peux me passer. Chaque jour, je pratique la respiration consciente. Dans ma petite salle de méditation, j'ai calligraphié cette phrase. Respire, tu es vivant. Respirer et sourire peuvent à eux seuls nous rendre très heureux parce que, quand nous respirons consciemment, nous nous retrouvons complètement et rencontrons la vie au moment présent. Moment présent, moment merveilleux. Dans notre société affairée, c'est un grand bonheur de pouvoir respirer consciemment de temps en temps. Nous pouvons pratiquer la respiration consciente dans un centre de méditation, mais aussi au bureau, à la maison, en voiture, dans un autobus, où que nous soyons, à n'importe quel moment de la journée. Il y a tellement d'exercices que l'on peut faire pour s'entraîner à respirer consciemment. Au-delà du simple exercice de l'inspire-expire, nous pouvons nous réciter ces quatre lignes silencieusement, tout en inspirant, puis en expirant. J'inspire, je calme mon corps. J'expire, je souris. M'installant dans le moment présent, je sais que c'est un moment merveilleux. J'inspire, je calme mon corps. Récitez cette phrase. C'est comme boire un verre de limodade, bien fraîche, par un jour de canicule. Vous pouvez sentir la fraîcheur pénétrer votre corps. Quand je respire et que je me récite cette phrase, je me sens réellement, je sens réellement ma respiration calmer mon corps et mon esprit. J'expire, je souris. Vous savez qu'un sourire peut détendre une centaine de muscles de votre visage. Arborer un sourire, c'est le signe que vous êtes le maître de vous-même, m'installant dans le moment présent. Assis là, je ne pense à rien d'autre. Je suis assis là, et je sais exactement où je suis. Je sais que c'est un moment merveilleux. C'est une joie d'être assis, stable et à l'aise et de revenir à la respiration, à son sourire, à sa vraie nature. Notre rendez-vous avec la vie est le moment présent. Si nous n'avons pas la joie et la paix maintenant, quand donc l'aurons-nous ? Demain, après-demain, qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux tout de suite ? En suivant notre respiration, nous pouvons dire aussi tout simplement calme, sourire, moment présent, merveilleux moment. Cet exercice n'est pas seulement pour les débutants. Beaucoup de ceux qui ont pratiqué la méditation et la respiration consciente pendant 40 ou 50 ans continuent à pratiquer de cette façon parce que ce genre d'exercice est si important et si facile. Pensez moins. Quand nous pratiquons la respiration consciente, nos pensées ralentissent. Nous pouvons nous reposer, vraiment. La plupart du temps, nous pensons trop. La respiration consciente nous aide à nous calmer, à nous détendre, à être paisible. Elle nous aide à ne pas penser autant et à ne pas être possédés par la tristesse du passé et les angoisses du futur. Elle nous relie à la vie, merveilleuse, au moment présent. Bien sûr, penser est important, mais bon nombre de nos pensées sont inutiles. C'est comme si, dans la tête, chacun d'entre nous avait une cassette qui n'en finit pas de tourner jour et nuit. On pense à ceci, à cela et c'est difficile d'arrêter. Avec une cassette, on n'a qu'à appuyer sur le bouton. Mais avec nos pensées, il n'y a pas de bouton. Parfois, on pense et on s'inquiète tellement qu'on n'arrive plus à dormir. Si le médecin nous donne des tranquillisants et des somnisphères, cela va peut-être aggraver la situation, ce type de sommeil n'étant pas vraiment réparateur. Et si l'on continue à utiliser ces drogues, on devient dépendant, on continue à vivre dans la tension et on fait parfois des cauchemars. Avec la méthode de respiration consciente, on inspire et on expire. Et on arrête de penser. Car dire inspire et expire, ce n'est pas penser. Inspire et expire ne sont que des mots qui nous aident à nous concentrer sur notre respiration. Si l'on continue à inspirer, à expirer de cette façon pendant quelques minutes, nous nous sentons vraiment revigorés, nous nous retrouvons, nous découvrons les belles choses du présent qui nous entourent. le passé n'est plus là, le futur n'est pas encore. Si l'on ne revient pas à soi au moment présent, on ne peut pas être en contact avec la vie. Quand nous sommes en contact avec les éléments de régénération, d'apaisement et de guérison qui sont en nous et à l'extérieur de nous, nous apprenons à chérir, à protéger ces choses et à les faire grandir, ces éléments propices à la paix nous sont accessibles à chaque instant. à la paix de la paix de la paix de la paix de la paix d'unifié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501